Musique Bonsoir vous jeudi, les pages culturelles bien remplies. Oui, dans les pages culturelles ce matin on croise Jean-Michel Jarre qui sort deux albums, dont l'un célébrant les 40 ans, 40 ans de son fameux équinoxe. Alors évidemment on lui fait parler de l'actu. Il a eu le temps passé, 40 ans, 40 ans. Précurseur quand même à l'époque. On ne les porte pas en plus. Alors il soutient les gilets jaunes, parce qu'il faut parler toujours un petit peu d'actu. Il précise quand même que la violence est intolérable. Il parle de Jacqueline Moureau, vous savez la porte-parole de la première heure. Elle me fait penser à ma mère, dit-il. On apprend dans cette interview qu'il a été sur des listes pour être ministre de la culture, qu'il a joué récemment en Arabie Saoudite, mais, dit-il, uniquement parce qu'il a eu la possibilité de le faire devant des hommes et des femmes réunies. C'était une première en Arabie Saoudite. Ils dansaient ensemble pendant le concert. Et il dit qu'il faut jouer en Arabie Saoudite, il faut jouer en Iran, il faut y aller. Et c'est idem pour la Corée du Nord, par exemple. Parce qu'il dit qu'il ne faut pas appliquer la double peine au peuple. Voilà pour l'interview de Jean-Michel Jarre ce matin dans Le Parisien. Oui, c'est vrai que c'est souvent boycotté par les Amnesty et autres, à double peine, comme vous dites. Très bien choisi le terme. Sébastiao Salgado, grand photographe. Il en est question ce matin dans Le Parisien. Pourquoi ? Parce qu'il expose au musée de l'homme pour célébrer les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, je précise que c'est gratuit ce week-end à Chaillot, donc allez-y. On lui a reproché d'esthétiser la misère. Il répond, moi, je n'ai jamais exploité la misère. Les gens qui travaillent dans des mines, qui travaillent dans des champs, sont beaux, sont dignes. Point final, je pense qu'il a raison. Alors, quel type de photo fait-il ? Vous allez voir qu'il a un regard multiple. Vous allez voir une photo sur un centre pour enfants handicapés à Delhi, en Inde. Vous allez voir qu'il a photographié aussi un camp de réfugiés au Rwanda, en 1995, lors du génocide. Et puis, à droite... De son propre pays aussi, le Brésil. Le Brésil, à droite, justement. Vous avez une photo prise à São Paulo. Ce sont des enfants abandonnés. Voilà, le regard est multiple. Expo à Chaillot, à partir de ce week-end. On reste dans le domaine de la photo, mais avec de beaux textes aussi, puisque le Figaro nous parle des beaux livres à l'approche de Noël. Elle nous propose des merveilles. Alors, moi, j'en ai retenu deux. Vous avez la Bible et les peintres de la Renaissance, ainsi que les mosquées, splendeurs de l'islam. Alors, la Bible et les peintres de la Renaissance, c'est intéressant, parce que vous avez vraiment une iconographie qui est de très, très haut niveau. À droite, par exemple, une vision d'Ézéchiel par Raphaël. On est au XVIe siècle. Ézéchiel qui a incarné l'exil du peuple juif après la prise de Jérusalem par Nabucodonosor. C'était au VIe siècle, 597, je pense. C'est quasiment sûr, même si je n'y étais pas. C'est une huile sur bois, on peut la voir à Florence, dans une galerie. Et puis, vous avez la mosquée Wazir Khan, au Penjab. Alors là, on est en Inde, en pays sikh, mais il y a des mosquées. Et là, vous avez une mosquée qui date du XVIIe, qui est célèbre pour ses arabesques florales et ses inscriptions calligraphiques. C'est les éditions Citadel et Mazno. Je peux continuer, mais je vois que Laura est là. Dix secondes. Dix secondes pour vous parler de réponses photo. Regardez cette photo prise, ça on va oublier, on va prendre la photo prise par un lecteur. Alors, elle a plu aux spécialistes de réponses photo. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que la ville se reflète dans le canal de Sarbourg. On est en Allemagne, elle a nid Palatina, composition soignée. Et vous voyez les parasols qu'on a délicatement coupés au cours de la mise en page. Eh bien, ils se reflètent dans l'eau et malgré tout, ils sont présents. Et l'ensemble est plaisant parce que les lignes de fuite ont été bien exploitées, nous disent les spécialistes de chasseurs d'images. Si vous aimez la photo, lisez ce magazine, on apprend plein de choses. Elle a plu et il a plu également.